Musique Virginie Coutinho, cette fois vous allez bien avoir mon nom en tête. Je suis neuropsychologue et j'interviens dans le centre de référence des neurofibromatoses à l'hôpital Trousseau à Paris. Sur le pôle pédiatrique. Alors déjà merci pour l'invitation. Je vais vous présenter en fait une bonne partie des résultats de ma thèse que j'ai soutenue en octobre dernier. Et donc qui portait sur les difficultés motrices, cognitives et comportementales des enfants et adolescents atteints de neurofibromatoses de type 1. Je vais commencer par un petit rappel sur les données de la littérature. Ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur les études qui ont déjà été faites précédemment. De manière un peu générale, sur les aspects neuropsychologiques, on retrouve des enfants qui présentent une efficience intellectuelle qui est située dans la moyenne. Donc dans la moyenne et la zone normale faible. Donc ce sont des enfants globalement intelligents. Pour certains, ceux qui présentent beaucoup de difficultés, on peut retrouver une déficience intellectuelle de sévérité variable dans environ 6% des cas. Pour ce qui est des compétences verbales et non-verbales, certaines études ont montré une dissociation. C'est-à-dire qu'ils ont montré que certains enfants étaient plus performants dans le domaine verbal ou à l'inverse plus performants dans tout ce qui est plutôt de l'ordre du non-verbal. Les études ont également montré certaines spécificités ou en tout cas des difficultés dans certains domaines plus précis. Notamment tout ce qui est de l'ordre du visio-spatial. Alors le visio-spatial, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intégration des notions d'espace. Donc l'espace environnant, mais aussi l'espace qu'on peut trouver sur une feuille. Donc par exemple les orientations diagonales, des choses comme ça. Pour ce qui est de la mémoire, les résultats sont plus controversés en fonction de ce qui a été étudié. Donc en fonction de par exemple s'il s'agit d'une mémoire à court terme ou d'une mémoire à long terme. Les difficultés d'attention aussi sont fréquemment retrouvées chez ces enfants. Et principalement des difficultés dans le maintien de l'attention. Donc ce sont des enfants qui peuvent avoir des difficultés à maintenir l'attention toute la journée en classe par exemple. Alors pour ce qui est des fonctions exécutives, ce sont des fonctions qu'on utilise pour pouvoir mettre en place des stratégies et réaliser quelque chose. Donc certains enfants peuvent avoir des difficultés à faire des catégories, mais aussi à mettre en place des stratégies, à planifier en fait les choses pour pouvoir arriver à résoudre un problème par exemple. Et aussi des difficultés d'inhibition, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'empêcher de faire quelque chose qui en fait pourrait entraver la réalisation de quelque chose. Alors pour ce qui est des difficultés d'apprentissage, je pense que ça c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Alors elles sont relativement fréquentes chez les enfants présentant une neurofémoratose de type 1 et elles sont retrouvées dans plus de 50% des cas. Alors elles peuvent concerner à la fois le langage oral, c'est-à-dire qu'on peut voir un retard dans l'acquisition de langage chez les tout-petits. Donc des enfants qui vont parler un petit peu plus tard que les autres. Ensuite on peut aussi voir quelques petites caractéristiques au niveau de la voix. On peut avoir souvent une voix nasonée, donc en fait qui part plutôt du nez. Des difficultés dans la régulation de la hauteur des sons, une mauvaise intonation dans la phrase et aussi des difficultés plutôt articulatoires. Donc une mauvaise prononciation de certains mots. Et donc on peut avoir des difficultés à la fois sur l'expression et sur la compréhension. Donc des enfants qui peuvent aussi avoir des difficultés à comprendre des consignes qu'on leur donne par exemple. On peut aussi trouver des difficultés au niveau du langage écrit, donc au niveau de la lecture ou de l'orthographe. Mais là aussi les résultats sont variables selon les études. Et en mathématiques c'est plutôt les difficultés en résolution de problèmes. Donc ça peut concerner à la fois une mauvaise compréhension de l'énoncé. Mais aussi des difficultés à trouver la bonne opération à mettre en place pour résoudre le problème. Alors en ce qui concerne les aspects moteurs, c'est un des aspects que je souhaitais étudier plus précisément dans le cadre du travail de cette thèse. De manière un peu générale, ce sont des enfants qui sont plutôt décrits comme un peu maladroits. qui peuvent rencontrer des difficultés au niveau de l'équilibre ou des difficultés de coordination. Ce qui peut parfois les gêner dans la pratique de certains sports. En ce qui concerne la motricité fine, les résultats eux sont plus discutés. Alors certains auteurs ont rapporté des difficultés, notamment en dextérité manuelle. Donc des enfants qui ne sont pas très à droit au niveau de leur main. Pour ce qui est des compétences visiomotrices, c'est ce qu'on utilise quand par exemple on recopie un dessin. Donc on utilise à la fois la vision et la motricité avec la main. Certains enfants peuvent avoir des difficultés d'ordre motrice, mais aussi au niveau de l'orientation du regard. Donc avoir du mal à regarder à la fois un modèle et à le reproduire. Et les difficultés d'écriture, elles, sont rapportées. Mais pour le moment, il y a eu très peu d'études qui sont intéressées à ce domaine particulier. Donc c'est aussi ce qu'on a souhaité faire. Alors je vais vous faire une petite explication sur les seins cynésies. Donc il y a aussi un des aspects moteurs que j'ai étudié. Alors les seins cynésies, en fait, ce sont des mouvements qu'on peut observer dans une partie du corps qui n'est pas sollicité lorsqu'on réalise un mouvement. Alors là, je crois que je vous ai tous perdus. Donc je vais vous expliquer. Par exemple, quand vous écrivez, vous pouvez être remarqué que certains pincent leurs lèvres ou alors réalisent autre chose avec une autre partie du corps qui n'est pas sollicité. Je vais vous montrer tout à l'heure le protocole qu'on a mis en place pour pouvoir étudier cet aspect-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les seins cynésies, elles disparaissent avec l'âge. Donc normalement, chez l'adulte, on ne doit pas trop en voir. Alors que chez l'enfant, oui, parce que lui, il a plus de mal du coup à s'empêcher de réaliser ce type de mouvement. Et donc c'est en lien avec la maturation du système nerveux central. Alors ce qui était intéressant pour nous, c'est que dans la littérature, on a pu constater qu'il y avait un lien entre la présence de ces mouvements involontaires et les difficultés d'apprentissage. Et donc comme ces difficultés sont assez fréquemment retrouvées chez les enfants atteints de neurofibromatose, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Et puis on a aussi eu une impression clinique qui était de, pour nous, on avait l'impression que les enfants qui étaient atteints de neurofibromatose en présentaient plus que les autres enfants qui présentaient un autre type de pathologie ou pas de pathologie. Et on s'est interrogé si ça ne pouvait pas être un outil d'évaluation au cours de la consultation neuropédiatrique, par exemple, pour peut-être signaler certaines difficultés, qui du coup demanderaient des bilans complémentaires. Et donc à ma connaissance, pour un moment, il n'y a pas eu d'études qui s'intéressaient à cette espèce-là dans la neurofibromatose. Pour ce qui est plutôt du comportement, plusieurs auteurs ont rapporté un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez ces enfants. qui est quand même relativement fréquent, donc 30 à 50% des enfants. Alors par contre, ce qui était intéressant, c'était que le diagnostic se repose souvent sur des questionnaires, c'est-à-dire qu'on interroge les parents et on leur demande, est-ce que du coup vous avez noté chez votre enfant des difficultés de comportement, une agitation, des difficultés d'attention ? Et que ces difficultés, elles ne sont pas toujours objectivées par les tests que nous on peut utiliser, les tests d'attention. Donc du coup, il y a un petit décalage. Et puis, ce qui est du méthylphénidate, c'est le traitement qui est habituellement donné aux enfants qui présentent un trouble déficitaire de l'attention. Alors son efficacité, elle est un peu discutée. Donc il y a certains auteurs qui ont montré que oui, oui, ça pouvait être efficace sur les difficultés d'attention. Et d'autres qui n'ont pas montré une réelle efficacité, ou en tout cas sur certains aspects. Alors ensuite, pour ce qui est des troubles autistiques, certains enfants présentent en fait d'importantes difficultés de comportement et de relation. Et donc les études récentes, elles, ont montré qu'il y avait peut-être 20 à 30% des enfants atteints de neurofémoatose qui pourraient présenter ce type de trouble. Bon, ce que je trouve vraiment très élevé, mais après on pourra en discuter. Et il faut aussi faire un peu attention parce que la définition de l'autisme ou des troubles autistiques ou des troubles du spectre autistique, tout ça s'est mis dans un grand panier et on a du mal en fait à comprendre vraiment ce que c'est. Et du coup, les outils que les auteurs ont utilisés sont très différents les uns des autres. Donc c'est difficile de pouvoir comparer les choses. Alors sur les autres aspects psychologiques, on note parfois, même assez souvent, un manque de confiance chez les enfants qui présentent une neurofibromatose qui peuvent parfois être un peu repliés sur eux ou avoir aussi du mal à créer des liens avec leurs camarades. Et parfois aussi, alors pas forcément avoir du mal à avoir des copains, mais surtout à les garder. Et puis, il y a des auteurs aussi qui ont montré qu'il pouvait y avoir une certaine anxiété et parfois des affects dépressifs aussi chez certains enfants. Alors bon, qui pourraient être en lien avec leurs difficultés d'apprentissage ou leurs difficultés comportementales, mais pas uniquement. Alors pour ce qui est de la qualité de vie, on voit que la neurofibromatose de type 1, elle peut altérer la qualité de vie des patients. Alors ce qui était intéressant, c'est que selon les études, en fait, les facteurs qui intervenaient sur la qualité de vie étaient différents. Donc il y avait des facteurs plutôt d'ordre clinique, c'est-à-dire selon la sévérité de la maladie ou les manifestations cliniques de la maladie, ça pouvait avoir un impact plus ou moins important. Mais également les douleurs, mais du coup, ça tombe bien, c'est parfait suite à l'intervention que vous venez d'entendre. Il y avait également des facteurs d'ordre psychologique, donc s'il y avait la présence d'une déficience intellectuelle ou de difficultés d'apprentissage très importantes. Et également des difficultés, des facteurs plus d'ordre psychologique, émotionnels, en fait, qui pouvaient intervenir. Alors les objectifs de ce travail, parce qu'il y en avait quand même au départ, on s'est dit, on va essayer de voir un peu le profil neuropsychologique et comportemental de ces enfants, mais en analysant un peu plus spécifiquement les aspects moteurs. Et puis donc de comparer par rapport à ce qui a déjà été fait, et de voir aussi si on pouvait mettre en évidence des facteurs qui étaient liés aux difficultés cognitives ou comportementales. Et puis éventuellement de voir s'il y a existé un recoupement entre les questionnaires utilisés et les tests. Donc sachant que les questionnaires étaient des questionnaires complétés par les parents et que les tests étaient eux réalisés par les enfants. Donc ensuite, il y avait l'étude des seins synésiques, que je vais vous détailler un petit peu plus tard, pour voir si ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser en consultation. La qualité de vie et l'impact de la maladie sur le quotidien. Et éventuellement de voir aussi s'il existait une corrélation entre les aspects cliniques de la maladie, les aspects comportementaux et neuropsychologiques chez ces enfants. Alors du coup, comment on a fait ? C'est vrai que c'était relativement simple, parce que comme je travaille dans le centre de référence des neurofibromatoses à l'hôpital Trousseau, et que du coup je suis chargée d'évaluer les enfants depuis maintenant 10 ans, du coup on aura fait bénéficier de ce type de bilan. Alors on a quand même choisi une tranche d'âge, donc c'était 5 à 18 ans. Alors pourquoi 5 à 18 ans ? Parce que vous allez me dire, du coup j'aurais pu faire beaucoup plus, ou beaucoup moins. 5 ans parce que du coup, c'était pour voir un peu la mise en place des premiers apprentissages scolaires, et jusqu'à 18 ans parce que je voulais aussi m'intéresser à l'évolution des difficultés éventuellement de certains enfants, et de voir ce que ça pouvait donner une fois qu'ils étaient plus grands. Donc j'ai vu au total, dans le cadre de cette étude, 78 enfants et adolescents, ceux qui ont en tout cas accepté de participer. Donc il y avait une lettre d'information, ils ont signé un consentement, avec les parents et l'enfant ou l'adolescent. Donc tous les enfants ont bénéficié d'une consultation médicale, donc ça c'est quelque chose de classique dans le cadre du centre de référence, donc avec un des neuropédiatres du service, qui a réalisé un examen neurologique, qui a recueilli tout un tas de données cliniques, médicales, d'imagerie, etc. Et ensuite, il y avait le petit protocole d'études de dessin-cynésie. Donc la petite épreuve qu'on a utilisée, c'était une épreuve de tapping. C'est-à-dire qu'en fait, on a demandé à l'enfant de réaliser des petits mouvements de doigts comme ça. Alors je vais me mettre debout, du coup vous allez plus entendre, mais ce qui nous intéressait, c'était de regarder ce qui se passait sur l'autre main. En fait, on leur demandait de faire ça, et de regarder ce qui se passait dans cette main-là. Donc certains enfants vont reproduire la même chose en fait. Et puis d'autres vont être récrispés. Ou alors d'autres ne vont rien faire. Et donc du coup, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir, est-ce qu'ils faisaient quelque chose d'autre ? Et l'intensité. Dans un second temps, c'est moi qui recevais les enfants pour la consultation neuropsychologique, qui commence toujours par un entretien avec les parents, en présence de l'enfant. À la fin de cet entretien, je remettais un ensemble de questionnaires aux parents. Donc ils avaient le choix soit de compléter dans la salle d'attente pendant que j'étais avec l'enfant, soit de les remplir tranquillement à la maison et de me les faire parvenir après par courrier. À la fin de l'entretien, ce que je faisais aussi, c'était qu'avec une espèce d'impression clinique, j'essayais d'évaluer le discours global des parents. Alors je le qualifiais assez simplement. C'est-à-dire que je disais soit il était globalement positif, si par exemple les parents insistaient sur les progrès de l'enfant ou l'absence de difficultés, en disant que tout se passait bien à la maison, à l'école, etc. Et je qualifiais le discours de globalement négatif quand plutôt ils insistaient sur des difficultés persistantes, l'absence de progrès, l'impact important dans la vie quotidienne de la famille, etc. Et puis ensuite, je faisais passer les tests. Est-ce que ça marche ? Ça marche. Donc là, vous allez voir, il y a tout un ensemble de données que j'ai récupérées. Pour les tests neuropsychologiques sur la partie droite, il y avait une échelle d'évaluation du comportement qui était réalisée au départ. Ce qui m'a permis d'observer les enfants qui présentaient des troubles de type autistique. Donc c'était dans le cadre d'une situation de jeu. Et ça me permettait de différencier les enfants qui présentaient ces traits-là ou non. Ensuite, il y avait une échelle d'intelligence. Tout le monde connaît un test de QI classique. Et ensuite, des épreuves beaucoup plus spécifiques sur les aspects plutôt moteurs, donc motricité fine, les notions d'espace, mais également sur l'attention, la mémoire de travail et quelques épreuves d'apprentissage, donc lecture et mathématiques. Alors pour ce qui est des questionnaires, je vais vous donner quelques exemples. Donc le questionnaire de qualité de vie. Je vais surveiller le temps quand même. Sinon, vous me ferez des signes. Le questionnaire sur la qualité de vie qui permettait de voir quatre aspects, donc l'autonomie, le comportement, les apprentissages et les relations sociales, et puis une note un peu globale. En fait, comment est-ce que la qualité de vie était jugée par les parents ? Donc, par exemple, l'une des questions, c'était comment jugez-vous les relations sociales de votre enfant ? Et donc, il y avait plusieurs choix possibles, donc soit c'est un isolement total, soit occasionnel, ou alors il n'y avait pas de commentaire particulier, et donc ça se passait plutôt bien. Et puis après, on obtenait des... des notes qu'on additionnait. Alors, pour ce qui est de l'impact de la maladie, ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait l'effet de la maladie sur l'enfant, mais également sur les parents et sur la famille au sens plus général. Alors par contre, c'est un questionnaire qui n'est pas spécifique à la neurofibromatose de type 1. Donc voilà, les questions, c'était par exemple, il est difficile d'expliquer à mon enfant sa maladie, ou à cause de sa maladie, mon enfant a peu d'amis. Et donc, les parents choisissaient trois modalités. est-ce qu'ils se sentaient très concernés, peu concernés ou pas concernés par cette phrase. Donc ensuite, il y avait un questionnaire aussi sur les difficultés que les parents rencontraient eux-mêmes. Et donc là, c'était pour voir un peu le ressenti des parents par rapport à la maladie de leur enfant. Donc c'était des questions du type, à cause de sa maladie, je suis déprimée, ou à cause de sa maladie, la vie de famille est perturbée. Et donc, ils avaient juste à répondre par oui ou par non. Alors du coup, les résultats, donc l'âge moyen était d'environ 10 ans et demi, les enfants, qui avaient 58% de garçons, donc à peu près autant de filles que de garçons. Il y avait 36% de formes familiales. Donc quand on a réalisé les analyses statistiques, on a pu voir qu'en ce qui concerne les signes cliniques, majoritairement les enfants présentaient donc des taches café au lait et des lentigines, ce qui correspond en fait aux manifestations de la maladie les plus précoces. Donc c'est assez classique chez les enfants. Donc le diagnostic a été porté. Alors pour ce qui est des aspects plus neuropsychologiques, donc le QI moyen était donc de 84, ce qui est retrouvé dans la littérature, donc situé dans la moyenne. Ce qui était aussi intéressant, c'était de voir qu'il y avait quand même une grande variabilité. Donc les QI variaient de 43 à 118. Donc des enfants qui étaient très très en difficulté, mais aussi des enfants qui étaient très performants, donc qui se débrouillaient vraiment bien. Donc il y avait un pourcentage, un peu moins d'un quart des enfants qui présentaient un QI inférieur à 70. Donc c'est le critère pour parler de déficience intellectuelle. Donc ça, je pourrais en rediscuter un petit peu après. Et moi, j'avais noté que les enfants étaient quand même plus performants en langage. Donc dans les épreuves verbales, par exemple, quand il s'agissait de définir des mots, ou alors de raisonner à partir de mots, justement. Alors là, sur le côté droit, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Donc c'est une représentation de l'intelligence dans la population globale. Et en fait, c'est juste pour vous montrer que 95% de la population est située entre 70 et 130. Et qu'en fait, quand on est entre 80 et 120, on est dans la moyenne. Donc ensuite, les épreuves que j'ai administrées ont montré qu'il y avait des difficultés viso-spatiales, ce que je vous disais, sur les notions plus d'ordre spatial et sur la motricité fine. Alors donc, sur la dextérité manuelle, les praxis, en fait, ce sont la réalisation de gestes faits avec les mains, le graphisme et l'écriture. Alors ce qui est important, c'est qu'on a noté que sur l'écriture, c'était plutôt les aspects qualitatifs. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne vont pas forcément écrire plus lentement que leurs camarades, par contre, qui vont écrire moins bien. Donc c'est moins lisible. Il peut y avoir des ratures. Ils essayent, en fait, de compenser les difficultés qu'ils ont et du coup, ils vont écrire vite mais pas très bien. Et en ce qui concerne les apprentissages, c'est plutôt des difficultés au niveau du déchiffrement en lecture et en mathématiques, donc plutôt sur la résolution de problèmes. Donc ça, ça va dans le sens de la littérature. Et donc, dans ce groupe d'enfants que j'ai vu et qui ont été inclus dans ce travail de thèse, il y avait deux enfants qui ont présenté, enfin, qui présentaient des troubles dits autistiques. Alors, c'était surtout traduit par une importante agitation motrice, une hypersensibilité à l'environnement qui était très sensible aux sons qui pouvaient être autour d'eux et aussi une mauvaise utilisation de leur corps. Alors, je vous ai mis une référence mais je pourrais vous la redonner. En fait, les résultats de ce travail ont été publiés dans une revue, une revue scientifique, donc je pourrais vous donner les coordonnées. Alors, ensuite, pour ce qui est de la scolarité, on voit que majoritairement ce sont des enfants qui ont une scolarité normale. Donc, seuls 10% sont scolarisés dans une classe ou un établissement spécialisé. Par contre, chez les enfants qui ont une scolarité normale, on voit quand même qu'il y a un tiers des enfants qui bénéficient d'aménagements. Donc, soit par un projet personnalisé de scolarisation, soit un projet d'accueil individualisé. Et à peu près 20% qui bénéficient de la présence d'une auxiliaire de vie scolaire. Donc, c'est une personne qui est à temps partiel près de l'enfant et qui peut l'aider soit par exemple le canaliser, soit reprendre avec lui des consignes, l'aider pour l'écriture par exemple. Et donc, dans ce groupe, on a remarqué qu'il y avait à peu près un quart des enfants qui avaient effectué un redoublement. Enfin, au moins un redoublement. Et c'était plutôt dans les petites classes. Et donc, ce qu'on avait relevé, c'était la catégorie socio-professionnelle. Nous, on s'est appuyé sur le niveau d'études des parents. Et on a vu en fait qu'à peu près 50% des parents avaient eu accès à des études supérieures. Et donc, quand on interroge les parents sur les difficultés scolaires que présentent leur enfant, c'est le petit graphique que je vous ai mis, on voit que majoritairement, donc plus de 70% des cas, c'est les difficultés d'apprentissage qui sont évoquées en premier plan. Et ensuite, viennent les difficultés en graphisme et les difficultés d'attention. Donc, les autres questionnaires ont pu mettre en évidence d'autres types de difficultés rapportées par les parents, notamment une impulsivité. Alors, il y a à peu près un quart des enfants qui remplissaient le critère du trouble déficitaire de l'attention, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et puis, certains ont présenté des difficultés en mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, c'est ce qu'on utilise en fait, c'est un type de mémoire qu'on utilise où on doit retenir des informations et effectuer un traitement sur ces informations. Donc, typiquement, quand on fait du calcul mental, par exemple, on donne plein de chiffres, du coup, on essaie de retenir les chiffres, on fait l'opération dans la tête et après, on donne le résultat. Alors, les parents ont signalé aussi une tendance à la somatisation chez leur enfant. Donc, évoquaient par exemple des maux de tête ou des maux de ventre, des vomissements qui étaient sans lien avec une cause organique, voilà, qui pouvaient parfois survenir, alors, dans un état de stress ou avoir un contrôle, voilà. Et aussi, des signes d'anxiété, donc des enfants qui peuvent apparaître parfois anxieux et des problèmes d'ordre social, alors plutôt d'intégration ou alors de relation avec leur père, ce que je vous disais, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des prises en charge, au moment de l'évaluation, en fait, on voit que majoritairement les enfants sont suivis en orthophonie, donc plutôt pour des difficultés de langage ou oral ou écrit ou les deux, qu'à peu près 38% bénéficient d'un soutien scolaire et 37% d'un suivi psychologique. Et on voit que les aspects plus moteurs qui sont pris en charge par la psychomotricité ou l'ergothérapie sont moins souvent pris en charge, mais il faut aussi signaler que ce sont des prises en charge qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale aussi et qui sont aussi peut-être moins accessibles. Alors, pour ce qui est de la qualité de vie, globalement, elle est plutôt jugée bonne par les parents. Donc, on parle de la qualité de vie des enfants, mais jugée par les parents. Et ce qui ressort, c'est d'emblée les difficultés d'apprentissage. C'est ça qui a le plus d'impact sur la qualité de vie. Viennent ensuite les difficultés de comportement. Et donc, certains parents rapportaient un manque d'autonomie dans la vie quotidienne, par exemple, pour l'habillage, les repas ou des choses comme ça, dans 30% des cas. Globalement, on voit que l'impact de la maladie est jugé plutôt faible par les parents. Donc, ils parlent surtout d'une surveillance plus importante de leur enfant, des difficultés, à nouveau, en lecture et en mathématiques, et aussi des difficultés pour expliquer la maladie. Donc, à l'enfant lui-même, mais aussi à l'entourage, aux autres. Donc, certains parents se retrouvent en difficulté pour ça. Et enfin, sur les difficultés rencontrées par les parents eux-mêmes, alors, ce qui est évoqué majoritairement, c'est les troubles du sommeil. Et aussi, en fait, les changements dans la vie quotidienne en lien avec la maladie de leur enfant. Donc, une grande fatigue, ce qui peut aussi aller avec les troubles du sommeil. Et certains parents rapportaient des affects dépressifs, donc se sentaient un peu déprimés aussi par rapport à la maladie de l'enfant. Donc, globalement, sur le discours des parents, on voit que il est plutôt positif, donc ils insistent plutôt sur les progrès faits par l'enfant. Je vérifie quand même le temps, parce que... C'est bon ? Je suis bien ? Oui, il y en a. OK. Et quand on a procédé à des études, on s'est rendu compte que le discours n'était pas lié à l'âge ni au niveau d'études des parents, ni à la scolarité ou aux manifestations cliniques de la maladie. Par contre, on a trouvé un lien avec le sexe. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les parents étaient un peu plus négatifs quand il s'agissait d'un garçon que d'une fille. Voilà. Et puis, le discours était très corrélé aux résultats obtenus au questionnaire. C'est-à-dire que ça allait dans le même sens. Le discours que j'ai pu entendre en entretien, je le retrouvais dans les questionnaires. Mais par contre, je ne le retrouvais pas quand j'effectuais les tests neuropsychologiques. Donc, on va essayer d'éloigner ça. Voilà. Il ne nous embête plus. Pour ce qui est d'études des scins-synésies, pour pouvoir comparer les enfants atteints de neurofibromatose, il me fallait des enfants qui n'avaient pas la maladie. Du coup, je me suis déplacée dans une école. Je suis allée voir des enfants de la grande section maternelle jusqu'au CM2, âgés de 5 à 10 ans. J'en ai vu, je crois, presque 90. Et donc, quand on a procédé aux analyses, en mélangeant les deux groupes, on s'est rendu compte majoritairement que c'était des droitiers. C'est ce qu'on retrouve dans la population générale. Il y a quand même plus de 80% qui présentaient des scins-synésies. Plus d'un tiers, elles étaient qualifiées de fortes. Et puis, il y avait une petite différence garçon-fille. Et en fait, on se rendait compte que ces scins-synésies, ce que je vous expliquais, elles diminuaient bien avec l'âge pour les deux groupes. Donc, plus on grandit, moins on en a. Après, quand on fait des analyses séparées, pour les témoins, il y avait une différence fille-garçon. Les garçons en présentaient plus que les filles. Par contre, dans le groupe des enfants atteints de neurofibromatose de type 1, il n'y avait pas de différence selon le sexe. Et en fait, on n'a pas pu mettre en évidence de différence réelle entre ces deux groupes. Donc, ni sur la présence, ni sur l'instanticité des scins-synésies. Ce qui fait que, pour le moment, on ne peut pas utiliser ce type d'épreuve comme outil d'évaluation ou de consultation. Alors après, je n'ai vu que des enfants jusqu'à 10 ans, alors que j'ai vu des enfants atteints de neurofibromatose jusqu'à 18 ans. Donc, il faudrait que je continue. Mais là, c'est que par manque de temps, je n'ai pas pu poursuivre. Donc, ce sera un des objectifs pour la suite. Et ensuite, quand on a regardé les corrélations, on s'est rendu compte que tous les résultats qui étaient obtenus au questionnaire étaient corrélés entre eux. C'est-à-dire qu'on a trouvé un lien... Ils allaient tous dans le même sens, en fait, et ils allaient aussi dans le sens du discours des parents. Mais par contre, ils n'allaient pas dans le sens des résultats aux tests que j'ai effectués avec l'enfant. L'autre chose aussi, c'était que l'efficience intellectuelle était associée à la scolarité et donc aux épreuves neuropsychologiques aussi que j'ai pu faire après. C'est-à-dire que ceux qui avaient vraiment... Enfin, qui avaient une inefficience intellectuelle plus faible rencontraient plus de difficultés que les autres. Et que par contre, il n'y avait pas de lien avec les manifestations cliniques de la maladie. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant était porteur d'une... Enfin, que la sévérité était plus importante chez lui qu'il avait plus de difficultés. Nous, on n'a pas pu mettre de lien en évidence. Et de même, du coup, entre les aspects cliniques, comportementaux et neuropsychologiques. En fait, quand on met tout ça ensemble, il n'y a pas forcément de lien. Alors, pour ce qui est des résultats au point de l'eau questionnaire, donc, c'est vrai que les difficultés d'apprentissage, elles constituent la principale source d'inquiétude des parents. Et d'ailleurs, c'est le principal motif de consultation dans le centre de référence. Les enfants... Enfin, les parents viennent avec leurs enfants pour des difficultés d'apprentissage. Et donc, celles-ci sont fortement corrélées à la qualité de vie. Alors, les parents signalaient aussi donc les difficultés... Enfin, quelques plaintes somatiques, des difficultés attentionnelles et une anxiété. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Et donc, comme nous, on a mis en évidence des corrélations très importantes entre les questionnaires et le discours des parents, mais que, du coup, ça pouvait... Enfin, on avait du mal à l'expliquer par les résultats que j'obtenais au test. On a essayé de réfléchir et on... Enfin, on a soulevé l'hypothèse de se dire peut-être qu'il y avait certains facteurs qui influençaient ces corrélations et que c'était plutôt des facteurs autres que ceux que j'ai déjà évoqués. Donc, il y avait par exemple et c'est vrai que le discours des parents, même si là, moi, je n'ai pas montré, sur le plan clinique, on avait l'impression qu'il était différent quand c'était des parents qui étaient porteurs de la maladie et des parents qui n'étaient pas porteurs et que, du coup, ne connaissaient pas du tout la maladie. Mais aussi, le fait que ce type d'évaluation soit faite dans un contexte hospitalier, ça pouvait aussi influencer parce qu'il faut savoir que dans le cadre du centre de référence, il y a un suivi annuel quand tout se passe bien, donc qu'ils viennent une fois par an consulter et qu'on se dit que peut-être que comme ils ne viennent qu'une fois par an, les parents ont besoin de dire absolument à cette consultation tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Donc peut-être que ça aussi, ça peut influencer le fait de vouloir mettre beaucoup de choses dans les questionnaires pour que, justement, on puisse les aider et que ça pourrait aussi être lié à des traits de personnalité. Alors, par exemple, dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont plus pessimistes que d'autres. Alors, du coup, le fait d'être peut-être plus pessimiste, on se dit aussi que je vais peut-être remplir le questionnaire de manière un peu plus pessimiste. Enfin, voilà, il y a peut-être d'autres facteurs qui ont pu jouer. Et du coup, on a aussi eu une publication, là, récente, qui détaille un peu plus cette hypothèse. Donc, pour ce qui est des aspects neuropsychologiques, ce que je vous disais, donc, ces deux enfants, globalement, qui ont une intelligence située dans la moyenne, même s'il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, la dissociation, donc, nous, on l'a retrouvée, c'est vrai que c'est les enfants présentaient quand même de meilleures compétences langagières que dans les autres domaines. Pour ce qui est, donc, du presque, du quart d'enfants qui présentaient des difficultés très importantes avec un QI faible, donc, qui est nettement supérieur à ce qui est rapporté à la littérature, nous, on s'est posé la question d'un biais de recrutement, c'est-à-dire, comme on est dans un centre de référence, peut-être aussi que ce sont des familles, ou en tout cas, des parents qui y emmènent leurs enfants, qui présentent peut-être beaucoup de difficultés, du coup, ils sont inquiets et ils consultent peut-être de manière plus directe des centres de référence ou de compétences. Donc, pareil pour les difficultés type autistique, donc, nous, on a une prévalence qui est beaucoup plus faible, et là, on se dit aussi que ce sont des enfants qui présentent à la fois des difficultés cognitives et comportementales très importantes et qui sont difficilement évaluables par les outils que moi, j'ai pu utiliser là, aujourd'hui. En fait, il faut utiliser vraiment des outils très spécifiques pour ces enfants, pour pouvoir mettre en évidence leurs compétences. Donc, là, dans le cadre du protocole, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais, donc, voilà, on se dit que peut-être qu'il y a des enfants qui n'ont pas été adressés parce que c'était trop compliqué. Pour ce qui est, ensuite, des difficultés spécifiques, ce que je vous disais sur plutôt des domaines spatials et la motricité fine, donc ce qui va dans le sens de la littérature, ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut garder à l'esprit que ces enfants peuvent présenter ce type de difficultés et du coup, il faudrait pouvoir compléter par des bilans plus spécifiques, donc soit en psychomotricité soit en ergothérapie, pour avoir une analyse plus fine de ces aspects et proposer une éventuelle rééducation adaptée. Et puis, pour ce qui est des apprentissages, ce que je vous disais, c'est plutôt le déchiffrement en lecture qui est un peu difficile et la résolution de problèmes ou les aspects plutôt spatiaux, ce qu'on utilise en géométrie. Et globalement, on a pu mettre en évidence que près d'un tiers des enfants présentait une altération de l'écriture. Donc, c'est un exercice qui est aussi coûteux sur le plan attentionnel pour ces enfants-là parce que du coup, ils doivent se concentrer plutôt sur le geste et la réalisation des lettres que sur ce qu'ils vont écrire. Donc, du coup, ça peut aussi entraîner des fautes d'orthographe qui sont liées à une surcharge attentionnelle. Et donc, il est important aussi de pouvoir proposer des aménagements plus spécifiques en classe. Donc, soulager l'écrit, privilégier l'oral quand on veut évaluer leurs compétences et éventuellement le tiers-temps pour tout ce qui va être examen officiel. Donc, leur donner un temps supplémentaire pour pouvoir réaliser, enfin, montrer ce qu'ils sont capables de faire en tenant compte de leurs difficultés. Et donc, évidemment, le travail n'est pas sans comporter certaines limites mais aussi des perspectives. Donc, il y avait justement le fait qu'on était centre de référence. Donc, peut-être qu'on a aussi des enfants qui présentent plus de difficultés qui viennent frapper à notre porte. Enfin, ce qui est très bien, c'est justement ce genre d'enfant qui a besoin d'avoir un groupe de professionnels qui peut s'occuper d'eux mais aussi ceux qui présentent peut-être pas forcément de difficultés mais dont les parents ont besoin d'être rassurés. Donc, c'est aussi notre rôle. Et donc, ensuite, sur l'utilisation des questionnaires, donc là, c'était des questionnaires complétés uniquement par les parents mais il existe aussi des questionnaires qui peuvent être complétés par les enseignants. Donc là, je n'ai pas mis dans ce travail et des questionnaires qui peuvent être remplis par l'enfant lui-même. Alors, par contre, c'est à partir d'un certain âge et il faut aussi que l'enfant puisse comprendre les questions qu'on lui pose. Et donc, du coup, sur les signes d'anxiété que les parents évoquaient, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et donc, depuis, j'essaye d'utiliser des échelles d'anxiété chez l'enfant pour voir justement si l'enfant présente des traits anxieux qui pourraient jouer sur ses apprentissages. Et de manière un peu plus systématique aussi parce que les parents rapportaient des difficultés au quotidien, de proposer un accompagnement aussi des parents, de pouvoir les orienter vers quelqu'un qui pourrait aussi les aider dans la vie quotidienne. Alors, sachant que nous, on est un hôpital pédiatrique, mais du coup, on peut orienter via le réseau ou via justement le pôle adulte à Henri-Mondor. Donc, l'autre objectif, c'est aussi de pouvoir augmenter le groupe témoin, ce que je vous disais pour les sains synésies, donc de voir des enfants qui ont plus de 10 ans et puis d'utiliser les données génétiques parce que là, du coup, je n'ai pas du tout utilisé ça. Mais je pense que vous le savez, il y a des études sur les corrélations phénotypes-génotypes qui sont en cours. Et donc, de pouvoir utiliser peut-être les données de mon étude chez les patients pour lesquels une analyse ionétique a été réalisée. Alors après, il faut signaler que là, c'est une évaluation à un moment particulier dans le cadre du centre de référence et que nous, on a l'habitude de proposer trois évaluations différentes au cours du suivi pour ces enfants. En règle générale, il y a une première évaluation qui est réalisée en fin de maternelle début du primaire pour voir en fait comment s'est passée l'intégration à l'école, le tout début des apprentissages, comment l'enfant se comporte en classe, etc. Ensuite, on a une évaluation un petit peu plus tard fin du primaire. Donc là, c'est plutôt pour voir si l'ensemble des apprentissages se sont bien mis en place, si l'enfant rencontrait des difficultés ou pas et éventuellement proposer des aides. Et enfin, on a une dernière évaluation qui est proposée plutôt fin du collège, début du lycée. Et alors, elle est importante pour deux choses. La première, c'est de voir comment s'est passée la scolarité de manière générale, d'aider aussi le jeune dans son orientation professionnelle. Donc, est-ce qu'il a déjà un projet professionnel ? Est-ce qu'on peut l'aider éventuellement sur ça ? Et aussi, ça permet d'avoir un bilan juste avant le passage en service adulte. Voilà. Et donc, du coup, de voir un peu comment s'est passé de manière un peu générale la prise en charge dans le centre de référence. Et donc, ce qui nous intéresserait, nous, c'est de savoir, en fait, ce que les enfants et les adolescents qu'on a vus deviennent à l'âge adulte et que, du coup, eux puissent nous faire un retour en disant « Ben voilà, maintenant, je travaille, je fais ça. » Enfin, voilà. Et de pouvoir avoir un retour sur leur scolarité en tenant compte des difficultés qu'ils ont eues éventuellement et aussi des aides qu'on aura pu leur apporter. Et donc, en conclusion, on voit quand même que de manière globale, il y a plus de 50% des parents qui avaient un discours plutôt positif sur la situation de l'enfant. Alors, nous, on n'a pas pu mettre en évidence de corrélation, donc, ce que je vous disais entre les résultats des questionnaires et les tests que moi, j'ai pu faire passer, ce qui est assez classiquement retrouvé, en fait, dans d'autres populations, pas uniquement chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. Et je voulais juste souligner aussi le fait que, comme ce sont des enfants qui peuvent présenter des difficultés, mais encore une fois, pas tous, c'est important qu'il puisse y avoir des évaluations de fait et qu'ils puissent bénéficier d'un suivi neuropédiatrique parce que ça permettra de détecter éventuellement des difficultés et de pouvoir tout de suite les aider et proposer des rééducations si nécessaire et des aménagements. Et je peux peut-être faire un petit rappel sur la plaquette. Du coup, ce matin, on a dû vous distribuer la petite plaquette sur le trouble et les difficultés d'apprentissage où, justement, qui vous explique un peu les difficultés que peuvent présenter certains enfants dans l'acquisition de certains apprentissages et, justement, l'utilité de pouvoir réaliser des bilans spécifiques pour pouvoir les aider et proposer des rééducations adaptées dès que possible. Donc, est-ce que vous voulez en dire un mot en plus ? Non, Florence pourra peut-être en parler après. Oui, dans les questions, je pense que Florence, tu nous diras rapidement. sinon, je vais rappeler que le groupe scolarité, difficulté d'apprentissage qui est essentiellement un groupe de mamans, il n'y a pas de papa dans la ferme mais bon, voilà, donc, à réaliser une plaquette qui est destinée non pas à faire le tour de la question comme ont déjà pu le faire d'autres ou comme vous l'avez fait ce matin, mais simplement d'attirer l'attention des parents, éventuellement des enseignants ou des médecins sur la nécessité de prendre en charge rapidement ces problèmes. Donc, je dirais l'intérêt c'est que il y a des délégués qui sont à l'écoute des parents, des médecins, des enfants pour indiquer un peu plus complètement ce qui a lieu de faire et renvoyer vers les professionnels. C'est un document de contact, on en a parlé dans la dernière revue, il me semble, et donc, il y en a à disposition là, à l'accueil, donc, vous pouvez en prendre et s'il faut, on en retire, on a déjà fait un deuxième retirage parce que ça part vite et que tant mieux, après tout, si ça part vite, ça veut dire qu'il y avait une demande, il y avait une nécessité et c'est fort bien, donc, s'il en faut, il suffit d'en demander. Et du coup, juste avant les questions, je voudrais remercier déjà les enfants et leurs parents d'avoir accepté de participer à ce travail et je remercie aussi le professeur Wolkenstein qui du coup m'avait fait l'honneur d'être membre du jury de thèse mais aussi les autres membres du jury, les médecins du centre de référence et puis du coup mon directeur de thèse qui m'a supportée pendant quatre ans. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada